Aujourd'hui, nous lançons officiellement la campagne de parrainage. Comme j'ai eu à le dire dans d'autres interviews, le travail avait commencé bien avant. On avait sensibilisé nos responsables, on avait sensibilisé les leaders locaux pour que chacun au niveau de sa base puisse faire le travail nécessaire pour que le travail collectif des parrainages ne soit pas difficile pour notre parti. Aujourd'hui, c'est ça qui va nous permettre de participer à l'élection présidentielle. Inchallah, on va faire le travail nécessaire pour avoir les signatures édouanes devant nous permettre de participer de façon convenable à cette élection importante pour la vie de notre parti. Comme je viens de le dire, nous, on n'a jamais quitté le terrain politique, on a toujours été proches des populations, on a toujours été au chevet de la préoccupation au quotidien et donc il ne nous est pas difficile de retourner les voir pour les sensibiliser sur l'importance de ce qui est entré dans notre calendrier électoral, cette collecte des parrainages. Et je crois qu'il ne sera pas difficile pour nous de les sensibiliser et de mobiliser leurs signatures pour participer à l'élection présidentielle à venir. Et la participation du parti au niveau des élections législatives, c'était effectivement pour acquérir cette expérience électorale. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir vécu cela et ça nous a montré également le travail qu'il nous restait à faire. Et depuis lors, on a apporté les collectifs nécessaires pour pouvoir aujourd'hui être prêts et être présents partout. Aujourd'hui, c'est dommage que les partisans qui étaient là hier et qui sont passés de façon brève dans l'opposition sont aujourd'hui encore tournés dans les lambrés du pouvoir et que des arrêtés qu'ils ont pris nous coûtent ce que ça nous coûte. Mais c'est aussi le jeu démocratique qui est comme ça. Les gens du pouvoir d'aujourd'hui seront dans l'opposition et je voudrais que ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui comprennent que demain, ils seront également dans l'opposition.